Il devra que le réseau de la santé a été sollicité avec cet épisode de canicule après cinq jours de chaleur extrême. La chaleur s'accumule aussi, il faut dire, à l'intérieur même, des murs des hôpitaux, des hôpitaux souvent piaillissants, qui ne sont pas occupés d'être climatisés. Une situation difficile tant pour les patients que pour le personnel. On vous propose une visite guidée au 10e étage de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont avec notre collègue Anne-Louise Desmatis. Un visiteur arrive à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont avec un ventilateur. La chaleur accumulée depuis sept jours a transformé les unités de soins en saunant. Dans une chambre à trois liées au 10e étage, la maladie respiratoire de Mme Simard pèse lourd. Oh mon Dieu, la chaleur, c'est-à-dire qu'on est une pote. On a essayé que ça va être difficile parce qu'on a vécu la situation la veille, donc on sait ce qui nous attend le lendemain. Puis on essaie de passer aux patients également. Si c'est le plus difficile pour nous, c'est très difficile pour eux aussi qui sont hospitalisés. Les stores sont baissés pour couper les rayons du soleil, ce qui contribue à endormir davantage les patients. Surtout que les personnes âgées, elles ne ressemblent pas nécessairement à la soif. On essaie vraiment de leur apporter de l'eau, souvent avec la glace, des Mr. Freeze, des Popsicles aussi, parce que justement, ils peuvent se déshydrater facilement. L'eau et les débarbouillettes, c'est aussi pour les employés. Il fait plus de 32 degrés pour eux aussi. Et les ventilateurs poussent de l'air chaud. C'est là qu'on ressent chez les employés et surtout chez les patients qui sont de plus en plus affectés. C'est moins chaud que dans les chambres. Il y a un préposé de plus pour assurer l'hydratation des patients. Et à chaque étage, des îlots de fraîcheur. Dans quelques minutes, on va venir vous accompagner dans les aires climatisées. Ça ne vous intéresse pas? Non? Pourquoi? Je suis bien ici. J'en aimerais qu'est-ce qu'on offrait pour prévenir les complications respiratoires et tout. Le défi de travailler malgré la chaleur est présent aussi dans les bureaux de la direction, qui ne sont pas climatisés. On reconnaît que ce serait souhaitable d'abord pour tous les patients. Pour arriver à être climatisé, oui, on a, je dirais, refroidi plusieurs aires, plusieurs salles d'attente, des aires de repos et autres. Mais c'est sûr que la capacité électrique, c'est impossible, l'ensemble du bâtiment. En attendant la rénovation complète de leur hôpital dans sept ans environ, tous espèrent la fin de cette canicule. Ici Anne-Louise Détat-Tiradio-Canada, Morin. Louise vient d'évoquer, parce qu'elle a la fin de cette canicule. On la voit cette fois.